bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes quand on vous parle de cette histoire de drogue quand je vous dis le coup d'état ça a été fait pour ça les gens pensent que non on est là on n'aime pas le bandit Mamadi Doumbouya non tant que ces bandits sont là la guinée est foutue à jamais hier on vous parlait d'une saisie de deux tonnes de cocaïne à azor vers la frontière entre la côte d'ivoire et la guinée on n'a pas fini de parler de ça l'affaire de philippines ça aussi c'était récent le nigéria tout ça là c'est un espace de combien de jours la famille regardez encore urgent au port de conakry saisie d'une importante quantité de drogue la hiérarchie du cnrd sur place la hiérarchie du cnrd sur place que nous venons d'apprendre c'est le dépêche de mosaïque guinée nous venons d'apprendre une importante quantité de drogue vient d'être saisie au port autonome de conakry selon les informations toute la hiérarchie militaire du comité national de rassemblement c'est à dire le nfd est en ce moment sur place nos sources indiquent qu'à bord du navire a raisonné se trouve des gagnants léonais et guiné il s'agit apparemment d'un puissant réseau qui serait derrière ce trafic oui vous avez vu chaque jour on est là on vous parle on vous dit ce coup d'état ça n'a rien à voir avec la démocratie c'est des narcos et leur ami mamadou d'umbouya les idiamine ils sont dans ce réseau il ya longtemps amara il est dans ce réseau il ya longtemps et c'est pourquoi nous disons à l'armée guinéenne de prendre vos distances de vous décider dès maintenant parce que on a affaire à un pouvoir de narco malgré qu'on parlait l'affaire de drogue ici les journalistes là les bar cafés de girassi les moussa moïse inspecteur coulombo la guiné n'a jamais été comme ça et ils sont venus que ce soit des militaires nous sommes venus pour lutter contre la gabegie mais chaque jour ce sont des saisies récord j'ai prévenu la fille ici j'ai dit à nos soeurs arrêter de devenir des transporteurs de ces colis là beaucoup sont dans les prisons à dubaï dans les pays arabes beaucoup sont dans des prisons parce que ils vont jamais dire à leurs soeurs ils vont jamais dire aux membres de leur famille de transporter la cocaïne parce que eux mêmes ils connaissent le danger les conséquences si on te prend dans un pays avec la cocaïne mais on vous dit oh non venez vous allez vous faire 50 mille dollars un voyage une fois que vous rentrez dedans c'est fini c'est que vous êtes de cobayes vous êtes leur cobaye eux là ils vont jamais s'afficher eux-mêmes ils vont jamais voyager mais vous voyez maintenant donc des sources sur nous apprenons que l'argentier de mamadou dumbouya le groupe des papas fofana il s'agit de leur grand réseau pourtant vous parle ici altamena on vous a dit le coup d'état c'est le coup d'état des narcos ya à chaque c'est là ah non 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 ils ont dit si d'amaro c'est le menteur moi je vous ai dit depuis le coup d'état le coup d'état ça n'a rien à voir avec la démocratie le coup d'état n'avait rien à voir avec les conditions de vie de guiné le coup d'état les narcos ils étaient coincés au cou le présent à connerie vous avez vu c'est pourquoi chaque fois je vous rappelle avant le voyage du président alfa condé en turquie la pression était au cou des narcos le retour du présent à connerie il allait mater ces gens les têtes étaient déjà connues c'est pourquoi ils sont passés à la vitesse supérieure pour faire le coup d'état mais à chaque fois qu'on vous parle moi d'amaro qui vous parle mon nom qui était présent de l'assemblée je vous ai toujours dit moi ma vie ne dépend pas de mon oncle aucun membre du gouvernement du rpg donc dans ma tête je suis libre tranquille voilà je ne suis pas un communicant de quelqu'un ou quelqu'un me paye pour dire il faut parler non je vous ai dit dès le début je vous ai dit d'analyser la situation maintenant je reçois des messages un peu partout c'est toi qui avait raison sur les bandits là mais pourtant je vous ai dit dès le début ça n'avait rien à voir avec la démocratie rien à voir avec nos conditions de vie ce sont des officiers narcos ce sont des officiers narcos qui ont fait le coup d'état est ce que l'armée vous avez vu un cas militaire se lever et tirer non et chaque fois on vous parle mamadou d'oubouya s'est servi des forces spéciales et il a profité de la pression de l'opposition guinéenne son coup d'état mais aujourd'hui tout le monde est fatigué le pays n'avance pas aucun secteur n'avance pas le nom de la guiné est gâté les américains tous les pays du monde aujourd'hui les guinéens quittent en guiné pour dubaï ils sont fouillés ils vont partout ils sont fouillés donc c'est pour vous dire que c'est le coup d'état des narcos ça n'a rien à voir avec autre chose donc vous avez compris donc tout ce que vous vous êtes en train de raconter le coup d'état ceci cela c'est faux vous avez compris c'est le coup d'état des narcos c'est le coup d'état de narcos mamadou d'oubouya et son clan des narcos 1 vous avez vu tous leurs contingents tous leurs contingents tous leurs contingents ils sont actuellement au port de conakry parce que c'est un autre bateau encore ici on parle des tonnes ils vont encore venir vous tromper ici sinon c'est des experts américains des européens qui doivent inviter qui doivent inviter là bas pour dire voilà on a saisi telle quantité et chaque fois on nous dit oui il ya des gagnés il ya des nigériens dedans c'est devant vous ils vont les arrêter devant vous mais après seulement on les libère ils ont libéré mamadi kaba devant tout le monde ici le grand de d'oubouya celui qui avait été arrêté autant du présent fa qu'on est son frère le frère de mamadi a été extradé du mali tout le monde a vu ça ici devant les médias ils sont tous témoins mais personne ne parle de mamadi les médias personne ne parle il s'est évadé personne ne parle ça loura si c'est les autres là il s'est arrêté pourtant c'est lui qui n'avait qu'il avait dit devant tout le monde qu'ils avaient brûlé trois tonnes de cocaïne via mensonge vous n'avez pas honte vous vous n'avez pas honte affaire de drogue matin midi soir affaire de drogue matin midi soir mais le pays est foutu le pays est foutu vous avez gâté l'image de notre pays c'est à dire vous qui êtes là vous qui dirigez à commencer par d'oubouya lui-même à commencer par maudi d'oubouya lui c'est le premier narco d'abord il diamine deuxième bala samoura troisième amara quatrième et leurs amis civils les ahmed virak les papa foufana à les ousmann d'oubouya ils sont tous là bas là que le pays va avancer comme vous ne voulez pas travailler c'est l'affaire de drogue comment est-ce que la guinée va avancer avec vous des narcos voilà donc ça c'est l'affaire de drogue je vous ai dit ils ont honte aujourd'hui le cnrd l'affaire de canca l'affaire de canca moi je vous ai dit jusqu'à preuve contraire affaire de alia vous avez écouté les médias aujourd'hui vous avez entendu film parler vous avez entendu les bars cafés parler de ça donc en quelque sorte vous devez comprendre c'est eux qui montent c'est eux qui descendent ils ont été à canca ils ont arrêté des manifestants donc moi personne ne va venir moi me dire que les contingents là ils sont partis pour alia ils ont dit à quelqu'un qu'ils ont envoyé alia là bas personne c'est moi qui avait pas que j'ai pas j'avais parlé de ça ici donc que le cnrd qu'ils arrêtent de nous manipuler si alia est sorti moi je vais dire aliam de lilay mais dire que eux ils vont venir nous faire croire que non les contingents à canca c'est je vous ai dit c'est parce que les jeunes ils ont jeté des cailloux dans la cour familiale de dumbouya à canca c'est ce que le bandit n'a pas digéré ils ont brûlé sa photo tout le monde a vu parce qu'ils viennent maintenant parce que les gens de canca sont révoltés les gens sont fatigués ils en ont marre que et mon m'a dit tu peux nous faire ça ce qu'ils ont soutenu dès les premières heures du coup d'état les chefs de quartier les jeunes branchés de canca ce sont eux qui l'arrêtait encore qu'est ce que nous en avoir dans ça nous ça nous t'égale maintenant s'il vient nous dire bon l'inquisiteur co ils ont allié assez évadé avec qui comment c'est eux qui savent ça eux de nous dire et tant que moi je ne vais pas entendre la voix de alia où je ne vais pas entendre en tout cas selon nos services de renseignement cette histoire je vous dis moi je ne crois pas jusqu'à présent je ne crois pas et ils sont en train d'arrêter des militaires un peu partout ça n'a rien à voir avec ça on les a vu dans la ville de canca ce n'est pas sur un connu ils ont été c'est dans la ville de cancan ils étaient donc c'est eux qui savent parce qu'ils ont honte aujourd'hui cancan est fâché les gens sont révoltés les gens dit eh ils viennent casser mais on des gens des injures des commerçants des boutiques saccagés les gens sont fatigués de jumbuya c'est ça la vérité si l'argument c'est pour venir nous dire ah non vous saviez alia si alia devait fuir ça a guéguédou vous savez tous si alia devait fuir ça a guéguédou il était libre il dormait à la maison il quittait aucun venu à la maison si alia devait fuir ça a guéguédou c'est pas leur histoire de mensonge là alia si il devait fuir là c'est longtemps mais c'est pas des menteurs qui vont venir ici nous faire croire ah non alia il devait fuir c'est rentré c'est sorti non pourtant tout le monde savait qu'il était libre à guéguédou s'ils se reprochaient de quelque chose pourquoi il n'a pas fui à guéguédou ils se sont déplacés encore venus le prendre là bas donc que le cnrd il s'assume vous avez été mater les gens de cancan vous avez dessus les gens de cancan parlons de ça ne venez pas nous dire ici vous avez pris tout ce contingent des drones tout ça que non vous avez peur c'est tout vous avez juste peur aujourd'hui l'armée n'est plus avec vous et c'est ça la vérité les guinéens dans sa la guiné dans sa totalité 95% des guinéens ils sont fatigués de vous rien ne marche dans le pays même à la fonction publique encore avec leur recensement plus de 60 milliards yomouno et ses clans ils se sont partagé cet argent il ya encore 4000 et quelques 4700 et quelques personnes encore qui seront sans emploi je vous dis c'est incroyable un ministre vaurien qui a été viré de la fonction publique c'est lui qui est en train de faire ça aujourd'hui yomouno toi tu as été viré pour abandonner job c'est toi qui est en train de traumatiser les gens aujourd'hui fonction publique à part l'innovation qu'est ce que ces gens là ont apporté comme innovation rien de tous des beaux parleurs ils sont juste là pour parler regardez ou ce monde gawal j'avais même vu ça ça lui c'est des je vous dis des petites personnes vous avez entendu c'est bon regardez ou ce monde gawal tellement que c'est des petites personnes lui et c'est loup c'est loup balde c'est loup balde dit quelle horreur cultive au moins du cannabis comme ça vous aurez beaucoup d'argent et rapidement il dit les écologistes des réseaux sociaux sont les premiers autour du bol de préparer avec du feu du bois des petites personnes comme ça on dit de lutter contre 1 et les billes de bois pour ne pas que les gens vont mettre le feu dans nos forêts ils disent qu'ils ont envoyé des gaz butane au lieu d'encourager ça on voit un ministre porte parole de ce gouvernement encourager les gens a investi dans les fagots de bois mais c'est incroyable vous êtes là à dire ah non nous allons lutter contre ça et l'autre en train de faire le contraire ou sman gawal est en train de nous montrer le contraire en train de pousser les jeunes à aller défricher les forêts à aller brûler les forêts à chercher des fagots de bois comment est-ce que la guinée va avancer avec des guignols co des ministres tous des guignols des gens sur facebook ils sont tous sur facebook ils n'ont rien à faire ils sont sur le téléphone c'est que nous nous faisons là ils sont les premiers abonnés ils ont tous des faux comptes actuellement je vous parle ils sont dans le direct ou soit quand on finit ils sont tranquilles ils sont en train de regarder que qu'est ce qu'ils ont dit encore aujourd'hui un gouvernement facebook comme ça des pommes ils n'ont rien dans la tête la ronde totale la famille voilà donc prenez quand on vous parle on vous dit souvent le coup d'état ça n'a rien à voir avec la démocratie ce sont des bandits mamadou mbouya n'est qu'un simple traite voilà et mosaïque vient de publier et vous même vous voyez ça c'est maintenant ça fait ça fait même pas une heure du temps voilà une heure seulement il ya un autre bateau qu'ils ont attrapé la quantité c'est beaucoup on parle de guinéens voilà attendez je vais voilà des gagnants des léonais et des guinéens et selon nous nos informations que l'argentier de mamadou mbouya papa fofana que c'est leur réseau et qui parle de papa fofana parle de mamadou mbouya donc c'est le réseau même de mbouya c'est le réseau de mbouya et je vous dis cette histoire rien ne va sortir dedans mettez en tête que rien ne va sortir dedans rien du tout des gens qui ont fait évader mamadou kaba ils ont fait évader mamadou kaba vous pensez que l'affaire là quelque chose va sortir même si la douane guinéens ceux-ci font leur boulot mais le fait que c'est des amis de dumbouya lui-même il est complice dedans mais rien ne va sortir dedans la guiné est juste foutu à jamais donc je vais vous laisser merci à tout le monde le combat continue on est ensemble abat les poutistes abat les narcos voilà on se reprend encore le soir pour d'autres directs chaque fois je vous parle chaque fois je vous parle de l'affaire des drogues maintenant vous êtes en train de voir clair dedans vous avez compris maintenant que c'est le coup d'état des narcos parce que chaque jour chaque jour même les médias les bars café veut pas parler parce qu'on les a donné des consignes de ne même pas en parler mais vous voyez clair dedans maintenant que ce coup d'état c'est le coup d'état des narcos et de non 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 c'est ce sont les amis de dumbouya et lui même il est dans le réseau celui qui ne connaît pas l'histoire de dumbouya il peut aller à nolan demander il était avec bakala donc nous on n'a pas besoin de rappeler bakala est décédé voilà qui est bakala donc moi j'ai pas besoin de vous rappeler ça voilà donc mamadou dumbouya sont passés c'est ce qui lui rattrape aujourd'hui ce sont passés c'est ce qui lui rattrape altabraké malouya et les guineaux sont fatigués de vous c'est la honte du siècle j'avais cru que vous avez humilié le présent fracondé regardez vous maintenant j'ai dit dès le départ le coup d'état des narcos et aujourd'hui chaque jour chaque jour l'affaire de drogue et ala aldobrana djamana retient et althé malouya témoutou althé malouya témoutou vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte vous dites que vous êtes des militaires dadis est venu ici on a vu les dadis comment ils ont maté les narcos mais parce que c'est vous même c'est votre coup d'état sinon tout le monde a vu les dadis ici les générations comme moi ils ont maté les narcos mais vous êtes là aujourd'hui quelle lutte vous faites compte ça c'est quand on saisit des colis à l'étranger vous les voyez faire le semblant et oui on a fait des luttes on a rentré un nigerien ici personne ne voit la photo du nigéria personne ne voit le nigéria en prison dans la bouche que vous allez distraire les gens des bandits des narcos n'avez même pas honte vous avez détruit ce pays là mais allons-y seulement les militaires je vous ai dit les états unis ils ont l'oeil sur eux l'union européenne même les pays asiatiques je vous ai dit les bandits là ils vont finir dans les prisons ici aux états unis les américains et ne bavardent pas ils observent tu vas tourner 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 tu tombes dans leur piège c'est fini beaucoup de ces narcos sont là aujourd'hui ils ont des passeports diplomatiques 1700 vous avez tous entendu Bachir c'est pourquoi ils ont mis Bachir à l'heure là de côté vous avez vu Bachir s'est fâché à un moment donné il a demandé tous ceux qui ont pris des passeports de service de les rendre assez actuellement vous entendez Bachir parler ils ont tapé Bachir aussi sur sa tête tu te prends pour qui c'est notre pouvoir tu n'es qu'un simple ministre sinon lui il voulait peut-être bien faire mais aujourd'hui regardez vous entendez Bachir parler au début il était chaud chaud mais depuis qu'il a parlé l'affaire des passeports de service est ce que vous entendez Bachir encore de la sécurité parler moi je vous ai dit on est face à des bandits à des hors la loi à des bambins à des tonneaux vides des gens qui sont venus pour gâter ce pays ils n'ont aucune notion de la république ne se laisse que des faux titres tout ce qui a envie de faire aujourd'hui regardez les nominations un jeune directeur qui est là compétent très bien calé tant que toi tu n'es pas avec eux tant que tu ne cours pas derrière tant que tu ne t'affiches pas tu n'écris pas tu fais pas des écrits mon m'a dit d'un bouillard non c'est l'homme la solution demain tu vois un décret pour rien du tout et ils ne savent même pas les gens ont étudié pour ça ça n'a rien à voir avec la politique c'est des compétents qui doivent occuper ses postes non on vient on les balaie ceux ci sont assis maintenant des tonneaux vides sont dans les bureaux et là on est là on va co prier pour que la transition ça réussit vous n'avez rien compris vous n'avez rien compris un vous n'avez rien compris il faut mettre de l'eau dans un sort tu vas dire que non le poisson tu vas pêcher le poisson là bas ça dit vous même vous voyez que c'est impossible et vous êtes là à faire rêver les gens que non ça va aller une année une année et deux après une année trois mois ils n'ont rien foutu il vient nous dire deux mois et deux ans 24 mois les états unis mettent le chrono ils sont fâchés parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils n'ont pas la volonté ils ont fait une année trois mois 15 mois d'abord avant de parler de la durée de la transition et même ça ce sont eux qui ont demandé les 24 mois les 24 mois là on vous rappelle encore il ya problème donc c'est pour vous dire moi chaque fois je vous ai dit ici oh là c'est pas le dialogue qui fera partie mamadine d'umbouya tant qu'on ne met pas le feu derrière ce bandit là il ne va pas partir c'est un bandit qui est là mamadine d'umbouya je vous dis c'est un bandit qui est en face de vous vous pensez que c'est un soldat patriote vous pensez à johnny release ou bien thomas sankara non on est loin de ça mamadine et il n'est qu'un simple bandit gangster un brigand un traite et vous allez vous asseoir à rêver pour dire non oui la guinée il aura le changement